Salut Émilie ! Salut Tokiwoki ! Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Super ! Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Moi je m'appelle Émilie, je suis la responsable communication de D'Artagnan. Et chez D'Artagnan, on sauve des châteaux, tout simplement. Et aujourd'hui on est dans l'Oise, devant le château de Boulogne-la-Grâce. Je vais vous montrer ce magnifique château, vous parler de tous les projets autour du château et on va partir à la rencontre du gardien du château, Jean-Pierre, qui nous donnera tous les détails et les anecdotes de ce château. En 1895, le comte belge Charles de Boulogne se fait construire dans l'Oise un château inspiré du Moyen-Âge. Un siècle plus tard, le château tombe en ruine. Et heureusement, l'association D'Artagnan, qui sauve les vestiges en péril, vous propose d'en devenir copropriétaire et de sauver un monument. D'Artagnan, c'est quoi ? C'est une start-up qui a été créée en 2014. Et notre objectif dans nos activités chez D'Artagnan, c'est de mettre en avant notre magnifique patrimoine et de permettre à tout le monde de découvrir et de s'engager différemment dans la sauvegarde de monuments historiques. Par exemple, le château de Boulogne-la-Grâce, on a plus de 5000 personnes du monde entier qui ont participé à une campagne de financement participatif pour devenir châtelains, avoir une part du château et participer à son redéveloppement. Est-ce qu'une fois qu'on a participé pour la rénovation d'un château, ça nous ouvre des droits ? Oui, bien sûr. Chaque co-châtelain et co-actionnaire bénéficient d'une entrée gratuite à vie dans le château. Ils peuvent participer aux chantiers de bénévoles. Donc on organise toutes les quelques semaines des chantiers de bénévoles pour que les co-châtelains puissent se rencontrer, mettre un peu la main à la patte aussi finalement. Et puis évidemment, comme ils sont actionnaires, ils peuvent participer aux assemblées générales et participer aux décisions futures du château. Jean-Pierre ? Ah ! Ah ! Bonjour Jean-Pierre ! Donc je vous présente Jean-Pierre, le gardien du château de Boulogne. Bonjour Jean-Pierre ! Salut Jean-Pierre ! Salut ! Ok ok, comment ça va ? Ça va bien. Ça fait combien de temps que vous vous occupez de ce château ? Ça fait une dizaine d'années que je suis là et que je m'entretiens le parc ainsi que quelques restaurations. Ça vous plaît d'être gardien de château Jean-Pierre ? Dans un lieu pareil aussi, en chanteur, où souffle l'esprit, oui. On se balade un peu ? Vous nous montrez ce château ? Pas de problème. Allez, c'est parti ! Donc là nous sommes en face de l'entrée principale du château. D'accord. C'est une heure prière. Donc vous pouvez peut-être apercevoir un vitrail parce que monsieur Charles de Boulogne était un peu spécialisé dans les vitraux. D'accord. Charles de Boulogne, c'est la personne qui a fait construire le château ? Tout à fait. En quelle année ? Eh bien il l'a fait dans les années de 1895 à 1911. D'accord. Et là nous allons accéder à la salle de musique. Ok. Le salon de musique exactement. Donc tu disais Jean-Pierre qu'il y avait un dôme en verre ? Oui, alors ici il y avait un dôme en verre. Je vais retrouver un échantillon. Ah oui, c'est vrai. L'épaisseur du globe. Dingue ! Voilà. Ouais. Donc là, au-dessus de ces ruines, il y avait un dôme en verre ? Un petit dôme, pas entièrement parce qu'évidemment il y avait d'autres étages. Mais il y avait un dôme qui devait représenter à peu près la surface du mandala qui est là. D'accord. Parce que là vous êtes en face d'un mandala. Là ça a servi pendant, en 1915, ça a servi de dortoir. D'accord. On a une photo originale, vraiment originale, qui vient du musée de la guerre de Vincennes. Et là nous avons la preuve que ça a servi de dortoir pour les français. Pour les poilus ? Pour les poilus. Oui. Coute une petite balade ? Oui, tout à fait. Là tu vois Émilie, on a Charles de Boulogne qui s'est représenté un peu en chevalier, en montrant bien de son doigt qu'il est propriétaire d'ici, puisqu'il montre une tour. C'est une des trois tours du quartier de Boulogne-la-Grâce. Pour ceux qui s'intéressent à la légende de la Toison d'Or, vous avez ici le résumé de ce récit. Donc avec Zeus. Et là vous avez Posséidon avec son prudent, représenté sous forme de chien qui garde la mer. Il est où Charles de Boulogne là ? Vous pouvez nous le montrer ? Il est là Charles de Boulogne. Et il veut dire, tiens bien ton mât bien droit, parce que dans la vie il faut toujours rester droit. C'est vrai. Nous sommes à l'entrée d'un souterrain. On s'est aperçu qu'il y avait des graffitis, puisque c'est des souterrains qu'on servit aux poilus pour s'y abriter, lors des bombardements entre autres. Pour passer le temps, ils faisaient des graffitis, et comme c'est de la brique relativement poreuse, donc ils ont pu incruster, comme je vais pouvoir vous montrer. Ah, il est juste à l'entrée alors ? Oui, oui, c'est à l'entrée. Eugène, donc Robineau. Donc 1915, Robineau, Eugène. Là aussi, on en a une là. C'est incroyable. Elle est pas mal celle-là. Le chat. Là tu vois Émilie, donc tu vois bien, il y a même le numéro du régiment. Donc, infanterie 251, avec la date 1918. Allez Jean-Pierre, on te suit, parce que moi j'avoue que je ne suis pas rassurée dans ce tunnel. Malheureusement, là, on ne pourra plus y accéder, parce qu'il y a une voûte qui s'est affaissée. Parce que tu crois que ça continue jusqu'où, comme ça ? Oh, ça traverse toute la montagne, c'est-à-dire à peu près 500 mètres. Ah oui ? Et entre nous, j'ai connu la voûte il y a 10 ans, elle était droite. Ah, elle n'était pas comme ça. Tu pouvais continuer derrière ? Ah oui, moi j'y suis allé, moi. Là, maintenant, ça craint. Là, je reconnais que je n'ai pas trop peur, mais quand même. Toi, Jean-Pierre, qui est gardien du château depuis 10 ans, et qui découvre tous les jours des petits détails historiques vraiment intéressants, pourquoi tu trouves que c'est important que ce château perdure, et qu'il soit ouvert au public, et qu'il soit sauvé ? Déjà pour les générations futures, pour qu'ils sachent ce qui s'est passé en 14-18, et qu'il n'y a pas que dans les livres ou dans les films qu'on puisse retrouver des souvenirs. Donc il faut aussi que ça soit du réel, du palpable, touchable. Qu'on puisse maintenant, les gens, ils ont de moins en moins, ils ont la valeur des choses au niveau des matériaux. Ça se nébrique quand même de la région, qui ont été façonnés, séchés au soleil. Là, on voit vraiment que c'est vraiment issu de la terre, voilà, avec des matériaux locaux. Donc M. Charles de Boulogne était un peu locavore, à la limite, pour l'époque. C'était un peu curseur. Là, je vais vous montrer une curiosité du parc, qui est un coquillage. On est sur des anciennes tranchées. Tu vois, tu es en présence d'un coquillage. Ça résonne à l'intérieur ? Oui, parce que Charles de Boulogne, comme je disais toujours, adorait la musique. Et quand on met un coquillage à son oreille, on entend la mer. Et ça a servi de guérite, de gardien, pendant le 14-18. Donc c'est ce qui explique les trous, de manière à pouvoir tirer sur l'ennemi. On est vraiment sur une ligne de son, un peu ? Ah oui, 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 la ligne de front était là-haut, en face de nous, juste là. Là, Émilie, je vais te présenter le puits, qui est un puits très, très profond, sans eau. C'est un puits, disons, représentatif, c'est un symbole, qui représente le fin fond de la terre aussi, un peu comme les souterrains. Donc où on rencontre les courants telluriques, qui remontent de souterre. Ce Charles de Boulogne était sacrément... C'était un érudit, c'était un initié avant tout, voilà. Un initié, un grand philosophe. Il a voulu laisser un message, avant de mourir, de manière, toujours pareil, pour ses descendants comme nous, comme... Merci beaucoup Jean-Pierre pour la visite. C'était un merveilleux moment, et on espère que vous avez tous apprécié découvrir le château de Boulogne. Bye, Toki-Moki ! Sous-titrage ST' 501